Et bonsoir les petits gens de YouTube, j'espère que vous allez bien. Ce soir on se retrouve pour une nouvelle découverte sur Stargate Time Keepers. Merci à mon partenaire Gamesplanet et évidemment Slytherin qui ont eu la délicatesse de me faire parvenir le jeu. Pour ceux que ça intéresse et qui sont sur le live, vous trouverez un code promo en bas avec mon partenaire justement, vous permettant de le trouver, c'est moins 20, moins 23%, enfin bref je sais plus. Enfin bref, c'est un code promo super intéressant, comme d'hab. Voilà. Et on va pouvoir tester cette petite pépite de l'univers Stargate que j'attendais avec beaucoup d'impatience, bien sûr. Salut Big Ben, comment vas-tu mec ? En tout cas la musique du jeu est pas trop mal. Je t'accorde que la musique est ok, je te demande à voir pour le reste. On m'a dit que j'en faisais trop et que je devais ralentir sur les théos. Elle a décidé de se mettre à la diète de Théo. Salut Passy, comment vas-tu ? C'est moins 20%, merci. Salut Necrontyr, tu vas bien ? Salut Duke. Je garde ça pour une prochaine fois quand il respecte pas les horaires de dodo. Avec Frank Gate, exactement. Ton OBS est dans les choux non ? Il n'y a pas le chat à l'image. En fait c'est pas l'OBS, je pense que c'est Streamlabs qui déconne à plein régime. Bah bon tant pis, c'est au tuyau que je te dise. Non non, là c'est pas OBS, c'est Streamlabs. Et bah allez, c'est parti. Au taf, mais toujours là. Bon courage ma poule. Alors, nouvelle partie. Histoire, une expérience conçue pour les joueurs qui découvrent le genre tactique furtif et ceux qui aiment jouer à des jeux principalement pour l'histoire. Bien. Normal et niveau avec deux doigts. Ok, moi je vais choisir normal. Ok, accepté. Ouais ouais. La guerre est arrivée en Antarctique. SG-1, l'équipe principale du SGC, est descendue sous la glace à la recherche de la technologie laissée dans la cité perdue des anciens. Craignant la défaite, Anubis, le seigneur du système dominant l'Empire Goa'ud, a lâché toute la force de sa flotte sur la Terre. Le SGC a envoyé des chasseurs-intercepteurs pour combattre l'invasion. Parmi les épaves de ceux qui ont été abattus se trouvent deux survivants, le colonel Eva McCain et le major Max Bolton. Ensemble, ils doivent trouver un moyen d'arrêter les forces ennemies qui se rassemblent pour attaquer SG-1. Donc à la frappe de crosse, assène un coup rapide pour assommer sa cible. C'est quoi ça ? Douille de balle ? Eva lance une douille de balle usagée, distrayant ainsi tous les ennemis à portée de voie. D'accord. Pistolet mitrailleur, Eva tire une salve de coup de feu infligant des dégâts à toutes les cibles à portée. Perturbateur cul, Eva tire sur un guerrier cul avec un souffle disruptif, ce qui a pour effet de désactiver ou de neutraliser la cible. Et Bolton il a quoi ? Frappe de crosse, fusil de précision, Max tire avec son fusil de précision infligant des dégâts à la cible à distance. Fléchette aveuglante, Max tire une fléchette non mortelle qui rend la cible temporairement aveugle. D'accord, ok. Bon, la même chose. Siffler, Max siffle brillamment attirant les cibles à portée de voie vers sa position. D'accord. Et camouflage, Max active un dispositif de camouflage devenant indétectable jusqu'à son prochain déplacement. Ok, ok. Alors attendez, je vous lis en même temps. Au passage, ça se passe entre la saison 6 et 7. Eh bien, je te remercie. Ça marche, n'a un bon lurking. McCain comme des frites. Ça c'est drôle, j'ai recommencé à regarder Stargate Atlantis samedi. Tu vois comme quoi. Un pseudo peut-être ? J'ai pas tout suivi. Bonsoir Venec, comment vas-tu ? Le champ de bataille de l'Antarctique. La bataille fait rage au-dessus de nos têtes et de la glace de l'Antarctique et j'en sais des paves de navires. Les envahisseurs survivants se sont regroupés pour poursuivre leur vol au sol. Leur assaut au sol, pardon. Force Anubis. Tandis que certains des Jaffa d'Anubis ramassent les débris, d'autres préparent une escouade de super soldats pour briser la glace. Une menace directe pour SG1 qui recherche en dessous la technologie des anciens. Oui, 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 excusez-moi, 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 t'énerve pas. Je voulais voir s'il y avait d'autres textes. Vous ne pouvez pas sauvegarder tant que les ennemis sont dans un état de suspicion ou à l'armée. Comment un Jaffa peut être suspicieux ? Vu qu'ils n'ont pas de... Ben voilà quoi, il n'y a pas de sentiment quoi. Hostile, 12h et 6 miles. Direction le navire éclaireur. Vous avez entendu ? Le général, feu à volonté. Excusez-moi, pour ceux qui sont sur portables, ça fait... Tu l'as finalement, Franck. Oui. Je traduis, c'est une femme qui pilote. C'est pour ça. T'aurais été Bolton, ça serait passé autrement, je pense, mais bon. Moi, je ne m'écrache jamais. Oui. Disons que tu as des atterrissages un peu vigoureux. Ah, c'est le moment de monter en grade, Major. Max, c'est une femme et une blonde en prime. Ah bah bravo, c'est le vaisseau de Sephiroth, ça, je le reconnais. Est-ce que tu es bien ? Je suis en vie. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre ici ? N'y a quelqu'un qui est respiré. Qu'est-ce que je t'ai demandé ? Tu as entendu quelque chose ? Oui, là-bas, je vais te montrer. Ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Ça va être compliqué. D'accord. Donc il va falloir que je récupère des armes d'abord. Maintenant ils doivent faire travailler. Ça semble comme le SG-1 typique. Il faut que j'appuie sur shift ? Ah ! Ah oui d'accord, shift, ok. Bah ouais. C'est pas ce que je devais faire ? Ah peut-être qu'il faut que je le fasse avec elle. Non ? Bon bah on va poursuivre. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Hum hum. Ah. Salut Jojo, comment vas-tu ? Ils sont plutôt habillés léger pour le climat arctique. Je confirme. Ah on peut zoomer correctement, c'est bien. Alors je comprends pas trop ce qu'il m'est demandé, mais bon, ok. Ok. Je vais quand même essayer parce que je voudrais comprendre pourquoi j'ai pas accès à ça. Ok. Bon, on va écouter. Il y a pas de soucis hein. Let's go. Ouf. J'avais pas prévu de s'écraser je pense. Je pense aussi. Ah, comment je vais faire pour le dépasser lui ? Ah bah on peut passer par là. Non. Putain, au secours ! Tirez pas ! Ok. Ouais, on va reprendre la sauvegarde rapide. Alors j'ai pas compris pourquoi je suis... Oui, d'accord, j'ai compris les contrôles basiques. Oh, il t'a défoncé. Attendez. Oui, oui. Alors, retour. Shift clic gauche souris pour voir le tutoriel. Ah, d'accord. Bah ouais. Je l'ai fait. Shift clic gauche mais... Voilà. Ok, ça j'ai compris. Le coup de la monette. Q et E je comprends. Mais c'est de la merde ! Mais non ! Laissez le temps ! Ça marche ! Des gros bisous, Scythias. Et repose-toi bien. Attendez. Les membres de votre équipe apparaissent en bas de l'écran. Utilisez les touches Z et X pour passer de l'un à l'autre. Z et X ? Mais c'est pas pratique. D'accord. C'est pas pratique. Z et X, moi pas d'accord. C'est pas terrible. En plus... Ouais, si tu veux. Neces-tu quelque chose ? Ok, admettons. Cliquez sur le bouton gauche la souris pour afficher le view cone. Ok. Un ennemi peut voir un membre de l'équipe debout dans n'importe quelle partie de son cone de visualisation. Si cette section orange vous atteint, l'ennemi vous détectera et déclenchera l'alarme. Ok. Cachez-vous pour éviter que ça soit déclenché. D'accord. Ok, ça je comprends le principe. On peut pas se mettre à coupe ton ? C'est pas possible. D'accord. Bah écoute, pas de soucis. Allez Ginette, cours. Affirmative. C'est parti. Eva et Max peuvent étourdir le cible avec une attaque physical. Frappe de la crosse. Approchez une cible par derrière et pressez 1 sur le bouton gauche de la souris. Merde. Pour l'étourdir temporairement. Par défaut, 1, 1, 1. Sont seulement effectives sur les civils et les guerriers j'affa. Appuyez sur l'échappe avant d'exécuter une compétence pour l'annuler. D'accord. Pour ligoter un ennemi, maintenez shift gauche avec la souris. Un ennemi ligoté ne peut pas bouger, attaquer ou déclencher l'alarme. A moins qu'un autre ennemi ne le trouve et ne le détache. D'accord. Soyez prudent. Blablabla. D'accord. Ok. Alors. Bah c'est ce que j'ai fait en fait. J'ai fait ça. Voilà. Mais pourquoi elle ne peut pas taper ? Ah c'est parce que je me suis gouré de touche. Non, non c'est ma faute. C'est ma faute. Je me suis gouré de touche. Oui, oui, oui. Je me suis gouré. J'ai confondu tout droite et gauche. C'est pas grave. C'est moi. Mea culpa. C'est bon. Je sais ce qu'il y a à faire. Oui, oui, on s'en fout. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Alors ça y est, je peux jouer avec Ginette aussi. Ça c'est bien. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Bien. L'attirons-nous. C'est bon. Fondant que c'est possible de le punir, regarde ce qu'il dit le gamin. Euh, je sais pas. C'est tellement beau la bataille de l'Antarctique, un fini de saison parfait. Prima il en peut plus, c'est moi, les jafas sont des merdes dans ce jeu. Bah je sais pas trop. Envoyons Max. Oh, oh. Bah oui, mais moi je voulais ça. Eva peut lancer une douille usagée pour distraire les ennemis. Appuyez sur 2, puis cliquez gauche avec la souris. Quand la douille touche le sol, toutes les cibles en dehors des drones de reconnaissance et des garicules dans le rayon affiché, se tournons vers elle. D'accord. Appuyez sur R ou cliquez sur le bouton avancer rapide pour passer d'une vitesse de jeu normale à une vitesse de jeu élevée. Ouais, alors c'est pas le genre de la boutique. On va éviter. Alors du coup, il vaut mieux que j'utilise Eva. Ok. D'accord. Donc il vaut mieux utiliser Eva qui peut balancer une douillasse. D'accord. Ok. En tout cas, on va bien. Pas de problème. J'ai l'impression. C'est sûr. Tu as une idée ? Qu'est-ce que tu as ? Je pense. Right on it. Affirmative. Let's move. Roger. Got it. Et voilà. Ça marche Olivier. En tout cas repose-toi bien et bon courage. Voyons voir. Bon ça c'est réglé. On va l'attendre. On va l'attendre. Bienvenue. Let's move. Mode tactique vous permet de mettre le jeu en pause et de préparer l'action que plusieurs membres de l'équipe peuvent exécuter en même temps appuyer sur T et sélectionner jusqu'à un mouvement et une compétence par membre de l'équipe. Cliquez sur Exécuter et tous les membres de l'équipe impliqués dans le plan exécuteront les ordres immédiatement. Alternativement cliquez sur Synchroniser et les membres de l'équipe synchroniseront leurs mouvements pour exécuter les compétences simultanément. En ce faisant les membres de l'équipe peuvent attendre que leurs coéquipiers se mettent en position afin que le résolution de l'action soit synchronisé. D'accord. Comment tu fais pour avoir la synchronisation ? Ah synchronize. Ok. Ok j'ai vu. Donc t'entends ? Pat, Julie et Virginie te traitent de petit. Ah oui non mais je m'en fous. Moi ça ne me touche pas tu sais. Aha. Ok. Ne meulez pas vos histoires. Petit et mignon. Il passe en dessous de toutes vos méchancetés. Oh si oui 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 c'est à peu près ça. Alors attendez parce qu'on va essayer de la jouer un peu vicieuse sur ce coup là. Alors j'aime pas les sélections. La sélection de personnages je trouve qu'elle est vraiment dégueulasse. Euh ouais. Ouais non ça me va pas. Toi tu vois jusqu'où à peu près ? Est-ce qu'il y a moyen que je t'arnaque ? Non pas encore. Jusqu'où tu vois à peu près ? Ouais jusque là à peu près ? Ce serait pas mal en fait. Mais quel est... Quoi ? Attends comment ça marche ? Ah oui non non je me gour à chaque fois de... Ah ça a pas marché ? Ah bah merde. Et bah voilà. Et merde. Et merde. Alors je trouve que c'est très... Mais alors très mal foutu pour les sélections de personnages. On perd vite... On perd vite le champ. Après pour le reste ça va mais bon... Roger. C'est une sorte d'arme laissée par les anciens. Le genre qui décide qu'ils gagnent la guerre. Vous n'avez pas écouté le briefing ? Oui bien sûr. Et bien vous savez j'ai compris les points essentiels. Vous n'avez pas changé du tout. C'est pas très clair pour le moment. C'est le tuto. C'est le tuto, on t'apprend à jouer. Mais j'avoue qu'en fait le seul truc qui me dérange c'est ça. C'est les changements de personnage. Je trouve que c'est pas pratique. Voilà. Je trouve ça un peu compliqué. Oh non non ! Oh c'était pas juste. Honnêtement c'était vraiment pas juste. Attendez je me retape tout. Non vous déconnez. Oh non ! F5 sauvegarde rapide ? Oh non j'ai pas fait les sauvegardes. Oh mais je croyais que ça sauvegardait automatiquement. Bon c'est pas grave je sais comment faire. Donc let's go. Voilà c'est ça. En fait je me cours avec les compétences. Et ça c'est un truc qui est assez affligeant. Salut curieux ! Voilà. Voilà. J'affa creep Franck. Ouais bah... C'est pas ouf. Voilà. Dodo. Voilà. Et c'est là que je me go encore une fois. Je vais aller chercher l'autre foufou qui est tout en bas. Voilà. Je voudrais la tirer en fait. C'est quoi ? Voilà. Oh ! Surrender ! Pas de problème. Qu'est-ce que c'est ? Je l'ai ! Bienvenue. C'est... C'est... C'est drôle de voir l'air. C'est... C'est un mot pour ça. Quand est-ce que c'est la dernière fois que nous avons vu l'autre ? Regarde Bolton. Nous devons nous concentrer. Ok ? Regarde ça. McCain. On va les laisser faire leur vie. Tu veux la tirer ? Étrange comme type de jeu pour cette licence. J'aurais plus vu un jeu d'action. Moi aussi mais bon. Alors attendez. Voilà. F5. Voilà. Sauvegarde terminée. Voilà. Tout le monde reprend son petit chemin. Vas-y. Fonce chéri. Voilà. Couché. Affirmative. Voilà. Ici c'est une question de synchro. Donc on y va. Donc là on fait T. Bolton va s'occuper de... Lui. Voilà. Et Eva va s'occuper de lui. Ok. Synchronisé. Et voilà. Voilà. Maintenant on peut avancer. Eva va bouger jusqu'ici. Alors je m'étais pas fait repérer jusqu'ici. Je vais partir du principe que Bolton ça sera la même chose. Même topo briefing. Donc F5. Voilà. Ma petite cahier d'amour tu vas faire ça. Voilà. Toi tu m'assommes le cake qui est ici. Bien sûr. Et toi Doudou. Tu vas me massacrer. Lui. Voilà en courant comme un fou furieux. Voilà. Exécuté. Et voilà. Et maintenant on peut prendre l'arme de Bolton. Voilà. Bonne nuit Trinity. Des gros bisous. C'est quoi comme style de jeu Franck du coup ? Je viens d'arriver. C'est un jeu type commando en fait. C'est vrai que c'est pas quelque chose que j'aurais choisi. Peut-être pour une équipe SG mais bon... Après bon bah écoute... Par là. F5. C'est pas forcément le style que j'aurais choisi mais ok. Le problème c'est qu'on a l'autre pepperoni qui est en bas. Alors. Max peut temporairement aveugler les ennemis avec des fléchettes aveuglantes. Longue portée. D'accord. Attends. On revient ici. Longue portée. Appuyez sur 3. Puis clique gauche sur la souris pour aveugler l'ennemi pendant un laps de temps. Ok. Ça fait quoi en fait ? On va voir l'action en elle-même. Ok. Bah il est aveuglé alors. Max peut aussi exécuter une attaque mortelle à distance en utilisant un fusil de précision. Appuyez sur 2. Ah j'ai peut-être une idée de la con effectivement. C'est pas mal ça. J'ai peut-être une idée. Okidoki. Où est l'autre cake ? L'autre cake il est en patrouille ? Non. Bah ici toi. C'est quoi ? Oui et maintenant son pote va le chercher. Bon on a qu'à le buter hein écoute. Vite ! Et lui un coup de tatane dans la gueule. Voilà. Bute les tous Franck. Non non je vais pas tous les buter. Je ne suis pas un boucher. Les ennemis à sommet ligoté ou tué peuvent éveiller les soupçons s'ils sont découverts. Maintenez Shift puis clique gauche avec la souris pour ramasser un corps. S'approcher du bord d'une falaise puis clique... Ah d'accord on peut se débarrasser des corps. Ah ça c'est cool. Ok cool. Viens par là toi. Viens par là. Viens voir tonton. Bonne journée. Ah oui et puis c'est discret en plus hein. C'est sûr qu'on laisse pas une trace hein. Et on peut faire un pareil avec les vivants ? Je fais une question hein c'est pour un ami. Mais il était en vie lui. Ah non non il en avait pris une dans la bouche. Non non celui que j'ai balancé il en avait pris une. Par contre celui que je transporte je t'accorde qu'il est vivant. Maintenant il ne l'est plus. Voilà. C'est avant tout des tests tu sais. Gardez à l'esprit que c'est avant tout des tests. Alors nous en avons deux qui tournent comme des cons. D'accord. Alors toi euh... Ah d'accord. Alors lui ça m'arrange pas. Ah bah on peut passer par là. Qu'est ce que je m'emmerde ? Par ici. Oh il y a un guerrier cul. Attends euh... Attends euh Ginette. On va sauvegarder. Vous savez c'est quand même triste parce que vous arrêtez sur des détails hein. Je veux dire c'est des méchants hein. De son prénom Jean. Ah je l'avais pas vu celui-là. Ah regardez la fourberie du truc. Regardez ce petit bâtard. Ah et puis il est pas tout seul en plus hein. Il a un autre copain qui est là. Sympa, sympa, sympa. Ouais. Va te balader un peu plus loin. Voilà. Ginette. Vas-y euh... Allume-le. C'est bien Ginette. Ferme. Voilà. Ferme mais pas trop. Ginette. Viens par là. On va se débarrasser du corps. Voilà. Il y a un petit côté sadique. Non je veux pas les tuer mais je balance vivant du haut de la falaise. Tu sais. Finalement si tu regardes. Est-ce que ça a l'air si haut que ça ? Pas tant que ça. Soyons honnêtes. C'est pas très haut. Je suis sûr qu'il crie mais au fond. C'est plus parce qu'il se voit pas. C'est tout. C'est ça le problème. C'est que vous êtes euh... Il faut pas être tendre. C'est tout. Ah j'ponc... Ça c'est de la vraie fufu. Il n'y a plus de survivants. Il n'y a pas de témoins. Plus sadiques. Enlevez leurs larves. Salut Maga13. Comment vas-tu ? Salut Pochetron. Tu vas bien ? Comment ça va ? C'est pas le studio qui a fait le jeu Starship Troopers ? Euh si. Si. C'est le même éditeur. Après je crois pas que ça soit le même studio. J'ai un vieux doute. Techniquement tu le tues pas. Si ça se trouve il survit à la chute. Mais c'est ce que je me tue à leur dire Yanni. Mais ils veulent pas m'écouter. Bonsoir Jazz. Comment vas-tu ? Mais il ne crie pas au fond. Mais jusqu'au fond. Attendez parce que j'en ai vu un. Alors par contre je ne sais pas ce que c'est. Ça c'est un guerrier cul. Les guerrier cul. Les guerrier cul sont des super soldats. Génétiquement modifiés qui résistent aux armes et aux attaques ordinaires. Ah. Là qui est un petit peu à chier. D'accord. Les guerrier cul sont aussi résistant à la distraction et aux leurs des compétences. Hum. Cool. Et je leur nique la gueule comment alors ? Eva tire sur un guerrier cul avec un souffle disruptif qui a pour effet de désactiver ou de neutraliser la cible. Là je comprends pas trop le principe mais si tu veux ouais. Ah attendez je suis pas en... Ah je suis en clavier américain. Là c'est mieux ouais. Euh Eva ? Oula 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 oula. Pourquoi ça va plus vite ? Non non pas de R. Pas de R. Vous êtes des malades ou quoi ? Ah mais attendez. Toi tu regardes pas rond. Ouais toi tu vas être aveugle le temps que je fasse mes by. Oui. Gardez un oeil sur les... Gardez un oeil sur les opportunités... Les lieux. Mais en évidence vous pouvez utiliser l'environnement à votre avantage. Dans de nombreux cas vous pouvez maintenir shift et survoler l'opportunité pour en connaître le résultat. D'accord. Maintenir shift public qui gloche avec la souris pour exécuter. Ah pour connaître le résultat. Ah ouais mais c'est pas ouf. Oui d'accord ça va le faire tomber mais en vrai il y a du monde quand même. Il y a du monde au balcon. Et j'ai du poil au menton. La terreur des ennemis c'est prince à l'oeuf. Mais non mais non au secours ! Ah il y a un guerrier cul ! Au secours ! Je me fais au cul ! Ni vu ni connu je vous embrouille. Oh bah non j'avais pas sauvegardé ! Oh ça sert à rien de crier Jaffa crie. Evidemment Jaffa crie. Euh... À l'attaque ! Mais Eva nique-le ! Voilà. Elle est bien cette petite Eva. Vite. Vite Eva. Voilà on refait ce que je vous disais. Alors évidemment c'est le Jaffa de Schrödinger. Est-il vivant ou est-il mort quand je le balance de la falaise. Vous avez 4 heures. J'ai mal à mon Jaffa. Jaffa crie quand il tombe non ? Bah la preuve. Jaffa crie la caravane passe. Oui mais la caravane lui roule dessus pour qu'il ferme sa gueule. Let's move. Ah alors attendez. Là je sauvegarde. F5. Là. Eva. Fait donc ça. Eva va lui niquer sa gueule. Voilà. Le garicule est complètement débile. Quoi ? Au secours ! Oh bah non c'est pas juste. C'était tellement bien orchestré. Merde. Merde. Et bah voilà. Bienvenue. Roger. Un pour cent vivant si la couche de neige est assez épaisse. C'est graphiquement plus moche que le pilote de SG1. Surtout le Vortex. Attends. De quoi vous parlez ? Ah j'ai raté, j'ai raté, j'ai raté, j'ai raté, j'ai raté. C'est pas grave. C'est du gold ? C'est du gold ? Ah bah il y a... Oh c'est une élégance, c'est d'une élégance. Arrêtez s'il vous plaît. Oui j'aimerais bien lui niquer sa gueule en fait. Mais le problème c'est qu'il y a ces deux là. Et je sais pas si c'est pas de la gourmandise au final. Alors lui on peut rien lui faire apparemment. Pourquoi ? Bah je vois qu'il y a une arme à feu alors je vois pas trop l'intérêt. Est-ce que tu peux l'ouvrir Eva ? Au cours, aïe ! Putain elle tire dans tous les sens, on dirait moi ! Élégant de toilette. Salut Mike, tu vas bien ? Alors pourquoi je n'ai pas pu ouvrir ce magnifique petit Kofuné ? Mais attends. Est-ce que elle... Alors qu'est-ce qu'on entend par disruptif ? Parce que attention, est-ce qu'il y a pas une connerie en... Non ! Oh bah non ! Oh non mais la putasserie ! Mais il va me faire chier en fait le mec. En fait lui il faut que je lui nique sa gueule. Je vais lui niquer sa gueule. Voilà c'est tout, il n'y a pas photo. Je suis désolé, il doit mourir. C'est tout, il doit mourir. T'inquiète pas, tu vas voir le Jaffa Cree. Tiens. Ah, tu vas voir le Jaffa Cree moi. Je vais t'en foutre moi du Cree. Je vais te l'enfourner moi où tu penses. Ça va aller vite. Ah, très belle légende Pat. Ça gaspille des balles. La sentinelle cule est aussi utile qu'un anus artificiel partant de gastro. A moins d'être juste sous son nez, elle voit rien. Bah écoute euh... Effectivement. Bonsoir oui, j'avais entendu parler du jeu et mis sur ma liste Steam. Et je ne pensais pas qu'il sortirait aussitôt. Tu rigoles, il a eu du retard. Il a eu du retard, ils ont pris du retard. Et d'ailleurs quand vous achetez le jeu, je tiens à le préciser. Parce que ça aussi, ça n'a pas été précisé. Mais c'est précisé chez mon partenaire Gun Planet, il y a quand même une précision. C'est que vous avez les 7 premières missions. Les 7 autres missions qui suivront, arriveront peu après. Donc il ne fait que 10 gigas. Normalement il en fait 21 ou 22 gigas. Salut opprobres, comment vas-tu ? Tu arrives à sortir ? Bah écoute. Oh il est pas mal, en vrai c'est pas mal. Une fois qu'on sait manipuler les touches, ça va c'est correct. J'étais en train de râler comme un vieux poux mais sinon ça va. Mais je n'aurais pas choisi un style commando pour un Stargate. Alors je vais quand même essayer un truc euh... Non, non Ginette. Non, non Ginette. Non, 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 non. Voilà, avril de la saison de Dunk Ocean. Alors, les armes ne peuvent rien lui faire, nous sommes d'accord. Euh... Eva, ma petite caille d'amour. Non, fais-lui un truc ninja. Alors, est-ce qu'on peut lui foutre un coup de crosse ? Non. Est-ce qu'on peut lui tirer dessus ? Non. Est-ce qu'on peut lui jeter une douille ? Est-ce que tu veux bien lui remettre une deuxième couche ? Pour que je sois un peu tranquille. Est-ce que tu veux bien lui en caler une dans la bouche ? Non, tu ne peux pas. Tu ne peux pas non plus l'endormir. Tu ne peux pas l'assommer. Ok. On peut juste que euh... exécuter. Ok. Ah ! Deux salis-tu ? Ah bah c'est plutôt positif. J'aime bien. Pourquoi je ne peux pas ouvrir cette caisse ? Try again. Alors, toi tu regardes par là et toi tu regardes par là. Mais c'est très bien la synchro. La synchro. La synchro. Ah oui avec un Zack Nictel c'est ça. Le premier neutralise, le deuxième tue. Si ça se trouve ils ont collé la licence target au dernier moment sur un jeu random. Non bah écoute, là pour le moment c'est entre la saison 6 et 7 de ce qu'on m'a expliqué donc euh... Affirmative. Alors ce que nous allons faire, nous allons jouer d'une petite astuce absolument délicieuse n'est-ce pas ? Eva ? Eva ma petite Kai d'amour. Peux-tu t'occuper de ces... de ces... de ces... de ces fous furieux ? Et attention ! Le ninja de l'amour va frapper. Le ninja de l'amour frappe ici. Pendant que le deuxième ninja tape ici. Attention ! Synchronisé. Ah oui ça y est ils sont attachés. Oula euh... Ah eux ils sont peut-être un peu beaucoup nombreux non ? C'est pour madame la caisse. Ouais mais euh... ça lui sert à rien la petite dame. Pour la simple et bonne raison que ben... elle ne peut pas la prendre puisque j'ai déjà mon flingue. Alors nous allons sauvegarder. Là c'est surtout un tuto expliquer les commandes. Le jeu lui fera plus... plus de mal après. Ouais mais c'est pas mal en vrai hein euh... Attends. Ok. Ouais je suis pas chaud de descente quand même hein. Est-ce que vous pensez... que vous pouvez raser les murs ? Ah oui oui oui. Ah oui automatiquement. Evidemment. 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 A moins que je passe par là mais là ça pue. Ah bah oui. Je vois du... Je vois exactement par où je vais passer. Euh là. Attends. Ginette tu peux... Ginette elle va aller jusque là. Ginou il va aller jusque là. Comment ça no chance ? Bien sûr que si. Oh là là je vous jure. Quelle espièglerie. Eve. Eva et Max peuvent utiliser un module d'armes spéciales. Le perturbateur cul. Pour mettre hors d'état de nuire les guerriers cul. Appuyez sur 4. Puis clique gauche avec la souris pour mettre hors d'état de nuire un guerrier cul sur une courte durée. Pour éliminer un guerrier cul. Utilisez le mode tactique pour les faire exploser avec 2 perturbateurs cul en une seule fois. Les rendant hors d'état de nuire de façon permanente. Alors hors d'état de nuire de façon permanente ça veut dire buter. En règle générale. Moi j'aurais préféré tuer. C'est plus simple hein. Ce qui est plutôt vrai. Voilà. Là c'est surtout un tuto... C'est plus de l'exploration. J'aurais vu un côté plutôt... Moi honnêtement. J'aurais vu un jeu de rôle style Rock Trader mais dans un univers Stargate. Genre tu gères ton équipe SG. Et ça aurait été une masterclass. En fait j'aurais préféré un RPG je pense. Ah voilà. C'est ce dont on avait parlé la première fois sur le Live Découverte. Où il y a des combats mais je pense que le coeur de la série c'est l'exploration et les interactions. Exactement. Non t'es parti avec la même chose. C'est un zat quoi. Ouais ouais c'est ça. D'ailleurs je comprends pas pourquoi il l'appelle perturbateur. Je ne saisis pas trop le... Non non calme toi Johnny. Tu es mais encore faut-il qu'il soit vivant. Oui alors c'est vrai que si on commence à se poser des questions comme ça on va jamais y arriver. Je vous annonce la couleur. Est-ce que vous croyez que je peux passer en mode genre gros ninja ? Gros ninja de l'amour là comme ça là. Bonjour. Ah ouais carrément hein. Y'a zéro race hein. C'est... Wow. Ok. Non mais c'est cool moi ça me va. Bon bah synchro hein. Je l'achèterai quand même en promo. Ah bah écoute. Stop. Attendez. Max peut attirer les ennemis vers lui avec un sifflet. Appuyé sur 5. Puis clique gauche avec la souris. Max se déplace vers l'endroit choisi et sifflera attirant vers lui tous les ennemis à portée de voie. Ok. En utilisant le camouflage max est invisible à l'ennemi tant qu'il reste immobile. Appuyé sur 6. Clique gauche 1 à 1. Ouais du coup l'ennemi arrive et on peut lui en foutre plein la mouille. Ouais ouais. J'avais compris le principe de base hein. Mais pourquoi faire ça alors que j'ai la douille qui marche super bien. Voilà je... Alors on va se mettre à Croupton. Voilà. Ah je ne peux pas ? Attends. Attends. T'énerve pas. T'énerve pas. Pourquoi ça n'a pas marché ? Ok. Ok. Ah je l'avais pas vu. Non non je l'avais pas vu. Excusez moi. Excusez moi. Je vous prie de croire que je suis confuse. Oh merde j'ai pas sauvegardé. Oh fuck you. Ninja. Ninja. Je suis le ninja de l'amour. Le ninja de l'amour. Ok. Ok. 5 roues. Et du coup... Maintenant je vais attirer notre jeune... notre jeune ami en faisant... Il coûte combien le jeu ? 29 euros ? Bah oui mais moi ma promo il est pas à 29 les enfants. Regardez en bas. Je vous engage à regarder chez mon partenaire. Ouais ouais. 28 euros 99 sur Gameplanet. Avec la promo ? Ah je croyais qu'il était moins cher. Va falloir qu'on discute des promos. Après la peau à boche, il y a la peau à cul. Ah hum. itations. Les amis croyais Estes vê l'alimentaire. Lascipro. Il y a plus fort. Elle a plus fort. Let's move ! Roger ! Got it ! Let's move ! Here we go ! Sure thing ! Now you're talking ! Oscar Mike ! Yes ? Right on it ! Welcome ! Affirmative ! Ni vu ni connu ! Got it ! Let's hear it ! Franck, Ask a raison, Gameplanet dit que ton code FranckGate n'est plus valable. C'est vrai ? Oh merde ! Bah, je comprends pas. Il me l'a envoyé aujourd'hui. Ah bah vous savez quoi ? Je vais lui écrire. Ah, je suis pas d'accord. Bougez pas. Ah, non, non, ça c'est non. Comment je fais pour basculer ? Poète, poète. Alors, il m'a dit qu'il était... Je te DM le Discord de screen. Non mais je... J'ai pas besoin que tu me Discord de screen. Je te crois. C'est comme moi, il n'y a pas de problème. Ce code n'est plus valable. D'accord. D'accord. J'ai marqué, coucou Julien. Oh putain, c'est la vie en américain. Juste, pour te prévenir. Prévenir que le code n'est pas valide pour la promo. En te souhaitant une bonne soirée. Voilà. Alors, il faut savoir être juste. Normalement, le code promo doit fonctionner. Attendez. Reprendre le jeu. Voilà. Cordialement, bisous, bisous. Je me fais paillage à faire une découverte pour que vous sabotez mon OP. Oh non, pas du tout. Non, il est adorable Julien. Il est adorable. Je pense qu'en fait, le problème qui s'est passé, c'est que la première fois, je vous rappelle qu'il devait sortir plus tôt. D'accord. Sauf qu'il a été reporté. Donc, du coup, c'est qu'à ce moment ce code avait une durée limitée de 32 minutes. Salut Sinister, tu vas bien. Donc, en fait, je pense qu'ils ont oublié de réactiver. Donc, c'est pour ça. Alors, attendez, parce que là, le prochain, c'est quoi ? Oula, trois garicules. Gros morceau, là. D'accord. Oula, il y en a trois. Et je ne peux pas passer autrement ? Alors là... Moi, je veux bien, mais là ça va être compliqué sur ce coup là. Bah, attends, j'ai peut-être une idée à la con. J'ai peur que j'arrive à en choper un seul, en fait. C'est sûr que c'est sûr. C'est sûr, pas cru ! C'est parti ! On va ! Ah merde, il y a même les garicules qui viennent. Ah merde ! Ah là, ça pue ! Vite, il faut fuir ! Ah non ! Au secours ! Et merde ! Je me suis flingué. Mais j'avais pas sauvegardé avant. Oh non ! J'avais pas sauvegardé avant, je déteste ma vie ! On sait jamais. Je l'ai tenté, je l'ai tenté. J'avais la flemme de la refaire, je l'ai tenté. Je l'ai tenté, on sait jamais. Attends, jusqu'ici. Voilà. Regarde la petite douille par terre. Regarde là. Regarde là. C'est ça. Voilà, elle est dans ta gueule. Voilà. Alors maintenant, elle. Alors ça, j'ai vraiment un mal de chien à me coordonner. Tu peux zoomer sur le décor ? Je peux pas zoomer plus que ça. Bah je dirais que graphiquement, c'est pas non plus... Enfin, on va pas se mentir, c'est pas ouf. Et c'est pareil, demain on fait Terminator Dark Fate. Je le fais parce que je veux la mort sans FR, pour savoir si j'ai foiré mon cou. Ça m'intéresse de savoir où sont les choses. Vous voyez ce que je veux dire ? Alors je pense que Bolton, il devrait siffler pour attirer les deux Ziggs qui sont là. On est d'accord ? Voilà, par exemple, c'est vrai que je pense que je ne peux pas couper d'avoir les deux. Donc admettons, je siffle ici. Est-ce que ça marche ? Ici ? D'accord, ça marche pas. On va nous rapprocher un peu. Ici ? Voilà, Eva elle est là. Ah merde, ça a pas marché ? Ah merde ! C'est pas ce que j'avais espéré en fait. C'est pas grave, on va la refaire. Oui ? Oui ? Affirmative. Hein ? Ne pas bouger ! T'es là ! Putain ! Merde ! Et là tu jettes la pierre et tu... Vous savez le truc de Kaamelott ? J'imaginais bien cette scène là en fait. Ah, il n'y en a qu'un ? Qu'est-ce qu'il est arrivé ? Il s'est perdu celui-là ? Eh non, trop lente. Eh non, trop lente. Merde. Merde de merde de merde. Tu veux bien au siffler Coco ? Juste pour moi ? Vas-y, chante mon oiseau. Oh putain, maintenant j'ai les deux. Oh fuck you ! Qu'est-ce qu'il va crever maintenant ? Ah bah c'est vous. Allez. Allez. Madu Virginie. Adieu. Ah bah oui, c'est con la vie. C'est mal foutu, mal foutu. Attends, je peux me cacher en même temps que siffler. Ça c'est cool. Je vais user et abuser de ce truc. Je me dégoûte. Vous savez, vraiment je me dégoûte. Mais vraiment, c'est fou. Je me dégoûte à Sion. Adieu monde cruel. Ah oui, attends. On va sauvegarder parce que je me suis un petit peu fait chier à tout faire. Est-ce que tu pourrais... Tu penses siffler là en fait ? Voilà, reste ici. Voilà, et tu siffles... Non ça marche pas ? Oh merde. Oh ça c'est ballot ça. Je sens que t'es qu'il y avait un truc à faire ici. À moins que... À moins que... À moins que... À moins qu'on arrive à passer autrement. Ouais... À moins que... À moins que... ... Si on a vraiment très forte weapon, alors Anubis est près où on veut. La toute l'équipe est ici. On a juste si on peut trouver et contrôler les techies. Si on perdraitait cette débatte, on peut avoir un nouveau god demain. Bon, je suppose qu'il faut que j'aille jusqu'ici. D'accord, nous en avons deux là-haut. Alors, nous allons nous débarrasser de ces deux-là. Mais la vraie question, c'est comment je vais m'y prendre, n'est-ce pas ? Oscar Mike ? Non. J'ai peut-être une idée de la con. Je suis désolé, je pouffe de mes propres conneries, ne vous inquiétez pas. Non ! Ah, merde ! Non mais oui, c'est ma faute, c'est ma faute, c'est ma faute. Alors, c'est peut-être pas plus mal parce qu'en vrai, ça ne m'arrangeait pas. Attends, tu te positionnes comment ? C'est ça, viens par là. Viens, je vais te dire bonjour. C'est ça, no problem. Hop là, ninja. Et maintenant, sifflement. Sifflement de ninja. Voilà. Ah oui, elle tire, mais c'est inutile en fait ce qu'elle fait. D'accord. En fait, elle tire, mais ça sert à rien. C'est même pas un tir de suppression, c'est rien. C'est putain. Attends, j'ai peut-être une idée. On va se débarrasser de toi parce qu'en fait, je suis en train d'économiser les balles comme un gros chien. Voilà, ça en fait un de moins. Pourquoi se faire chier, j'ai envie de vous dire. J'ai un fusil sniper. Let's go ! Oscar Mike. Et voilà. Problème réglé. Quand ça veut pas, il faut y aller en force. Il y a que cette méthode-là que je connais. Ils sont vachement vénères, les culs. Alors, ici, nous sommes gaulés. Il y en a un, deux. Et lui, bon, on s'en fout. C'est plutôt lui qui va nous emmerder. Alors, je crois que ici, en fait, quand je suis à Compton, est-ce qu'il me voit ? Non, il me voit pas, on est d'accord. Alors, qu'est-ce que je m'emmerde ? On sauvegarde ? Et puis, let's go ! Qu'est-ce que c'était ? Oh, au secours ! Et maintenant, on va faire Eva. Oui, ils sont aveugles. C'est terrible. Ils ont un mal. Un mal... ...que bien peu connaissent. Elle s'est pris une vasectomie du P90. Elle tire à blanc. Tu l'as dans le cul ? Ouais, je crois aussi. Excuse me ? Alors, et c'est maintenant que nous allons jouer avec... Avec beaucoup de... Oh non ! Putain ! J'étais passé ! Ta soeur en slip ! Non, j'étais passé... Bon. Alright, ils ont Bolton. Allez. Ginette, tu y vas aussi. Bolton, il va aller jusqu'ici. Ginette, va suivre. Ah, c'est lui qui m'a cassé les pieds. Merde ! Euh... Non. Euh... Non. Ah si ? Moi, je te dis que si. On a F5. Sauvegarde, Franck. Oui, je sais. C'est... Ah, attendez. Lui, il faut qu'il regarde par là. Voilà. Les autres, on s'en fout, mais lui, il faut qu'il regarde par là. Et voilà. Et maintenant, cher public... On va lui péter sa gueule. Voilà. Et Ginette va péter la gueule de numéro 1, numéro bis, ici. Exécuter. Exécuter. Et voilà. Voilà. Allez. Chacun son Jaffa. Allez, on va sortir les poubelles. Vous savez, techniquement, je me dégoûte pas. Je veux dire, j'ai aucune forme de respect pour ces gens là. Ah. Voilà. Voilà. Exécute Order 66. Oscar Mike. Ça fait que la cataracte, visiblement, oui. Alors, on a deux kecs ici, un troisième kec là. Combien il me reste de balles ? Hey. Cinq balles ? Ah, est-ce que je brutalise pas un peu ? Soyez honnête. Un peu de brutalité. Ah, mais attendez, je l'avais pas vu lui. Ah, guten tag, guten tag. Attends mon pote. Ninja. Ninja. Déjà. Voilà. Ah oui, j'aurais dû sauvegarder, ouais. C'est ma faute. Negative. Eh oui, eh oui, eh oui, eh oui. Eh oui, Ginette. Eh oui, eh oui, trop tard. Trop tard, Ginette. Siffle. Voilà. Ginette. Ginette. La perfection au masculin. Allez, tue-le. Tue-le ce putain de Jaffa. Ouais. Ça, c'est de la femme. Elle est couillue quand même. Elle vous fait les Jaffa, mais à tour de rôle. Bonsoir, Claire. Comment vas-tu ? Et bonne année 2024. Ça va et toi ? Ça fait plaisir de te voir. Ça faisait un moment en plus. Regardez-là. Elle n'a jamais vu une femme aussi couillue. Elle en a massacré combien, là ? Et, oupla. Adieu, mon truel. Ah, alors, attendez. Est-ce que lui, je peux pas le gauler en sifflant ? Non, je suis trop loin, évidemment. De toute évidence. Tu peux te mettre en mode ninja, s'il te plaît ? C'est un coup à se faire fumer. Et je suis moyennement chaud. Alors, tu chopes qui en sifflant ? Lui. Ça, c'est sûr. Sur et certain, tu le chopes lui. Mais. Mais. Parce qu'il y a un mais. Est-ce que vous croyez que je peux le gauler, cet abruti ? Est-ce qu'il y a un ? Parce qu'on en a un là. Un qui regarde de ce côté. Un qui va venir à peu près par là. Voilà. Regardez-moi Stan Batte. Et qui m'a vu. Non, non, il n'y a pas Jaffa Kree. Ah merde. Ah oui, quand ils décident tous de se ramener, c'est quand même terrible. Et toi, tu peux encore de siffler ? Encore. C'est génial. C'est génial. Le sifflement, c'est juste fantastique. Mais elle met des patates de forain. C'est ça. Alors, le problème, c'est qu'ils sont trois. Et ça ferait vraiment gourmand d'essayer de les attaquer quand même. À l'attaque. On la tente, on la tente. Il faut la tenter, il faut la tenter. Magie. Merde, je me suis gouré de touche. Right on it. Let's try something else. Et voilà. Ah, un passage en force, c'est sûr. Et j'ai commencé à rouvoir le gars-ci pendant le peu de temps libre que je peux trouver. Ah, nice. Ça, c'est cool. Merci. Début d'année compliqué, mais ça commence à aller mieux. Enfant malade à gogo. Adulte aussi. Un tour aux urgences. Hospitalisation pour mon petit, mais plus de peur que de mal. Bon, tant mieux. Ça, c'est une bonne chose. Bon, bah, c'est cool. Et en plus, tu arrives à trouver un peu de temps, donc c'est encore plus important. Les Jaffa, c'est comme les poules dans Zelda. T'en tapes un, t'en as 10 qui se ramènent. Le sifflement est aussi fort que la pièce de Hitman. La meuf, c'est Jésus. Elle distributait pas comme personne. Ah, mais je veux dire, elle envoie du steak. Vous pouvez pas dire. Elle est peut-être taillée comme une chips. Mais elle tape fort, la petite. Ah, c'est zéro déconne. Alors, on a un Jaffa qui est ici, mais c'est pas vraiment ce qui m'inquiète. Parce que quand je vois toutes les patates qu'elle vient d'envoyer, en vrai, elle pourrait s'envoyer toute une armée de Jaffa à elle seule. Ok, et donc nous, on doit aller, je suppose... Bah, pas par là. On va par où, en fait ? Non, parce que moi, je trace, mais... Finalement, où je dois aller ? Parce que moi, je veux bien les allumer à tour de rôle, mais ça me dit pas... Pas de problème. Il me voit, lui ? Non, il voit pas. Ah merde, je l'avais pas vu. J'ai pas fait exprès, j'avais pas vu. Putain, les patates qu'elle fout quand même, c'est juste à descendre. Bah, je sais pas où je dois aller, c'est ça le problème. C'est que moi, je veux bien, mais... Mais où je me rends, en fait ? Je vois pas le passage. Alors, je suis peut-être bourré, mais enfin... Ouais, je vois rien. Ah ! Pour l'utiliser ? Et ça va faire quoi, si j'utilise ? Attends, sauvegarde, chérie. Ah bah c'est cool, Claire. Bah écoute, ça me fait plaisir, en tout cas, de tenir. Ça me fait super plaisir. Bon, après j'aime bien, c'est un style commando, pourquoi pas. Il faut un certain laps de temps quand même pour appréhender les touches. C'est peut-être ce que je trouve un peu plus problématique, mais bon. Ah oui, c'est le fameux canon que j'avais besoin pour arrêter que les guerriers culs tirent. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon, team. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Ennemis éliminés, 22. Bolton, 12. Bon, ça va. C'est correct. Total éliminé, 34. J'ai déclenché 7 alarmes. Nombre de chargement, 10. 20 sauvegardes. Ouais, non, mais ça, ça compte pas. Ça, c'est moi, ça. C'est... C'est bon. Pas photo. Anubis a été vaincu, mais la menace Goa'uld demeure. Après ses valeureux efforts en Antarctique, le colonel Eva McCain est affecté au site Lambda, un avant-poste extérieur du SGC. De là, elle dirige des opérations d'aide au groupe Jaffa qui résistent aux Goa'uld. La planète Actil est une base et un refuge pour les femmes Jaffa qui ont échappé à l'oppression de Moloch. Guidée par Atta, un éclaireur de la résistance d'Actil, Eva est à la tête d'un convoi de ravitaillement à destination d'un camp sur Actil, lorsque leur voyage est soudainement perturbé par une menace inattendue. Ah, c'est un autre perso. Frappe par le bâton de Matok. Atta frappe avec son bâton Matok pour assommer une cible. D'accord, c'est le coup de crosse. Chargé. Fais tourner son bâton de Matok déclenchant une attaque au Nakwada. D'accord. L'heure. Lance un objet attirant les cibles à portée de vue vers son emplacement. D'accord. Voler. Voler un ennemi qui ne se doute de rien. Je suppose que c'est pour piquer des clés ou un truc comme ça. Lance une grenade non mortelle aveuglante. Toutes les cibles à portée de l'explosion. Ok. Corde à grimper. Descend le long d'une corde qui peut être grimpée par tous les membres de l'équipe. Ah, ça c'est pas mal ça. Le sentier boisé. Une forêt dense abrite le chemin menant une colonie de Actil. La résistance a installé des pièges et des barrières pour protéger le chemin des visiteurs inattendus. Pour la première fois la route a été bloquée par des intrus. Déjà Fah toujours fidèle à Moloch. Il n'est pas certain qu'il connaisse les habitants de Actil. Mais leur présence constitue néanmoins une menace. Accepté. Je veux voir à quoi ça ressemble. Comment vas-tu mon cher Stambringer ? Enfin, vu combien elle en a défoncé à la main, je ne suis pas sûr que le canon servait à grand chose. Je ne sais pas quoi. D'accord. Ah oui, c'est tourné comme des épisodes quoi. C'est tourné. C'est tourné. Nous formons un nouveau équilibre pour opérations avec nos Jafar-alliés face à la Lamba-Site. Nous voulons que vous le conduire. C'est pas la Lamba-Site off-world, monsieur ? D'accord, écoute. Nous sommes versés à Actil. Nous serons un convoy d'un de leurs camps. Nous nous sommes versés à l'équipe de l'équipe. C'est un peu débrouillé ? Nous allons donner un scout pour aider à guider votre route. Combien de temps pour nous atteindre le camp ? J'espère environ deux heures à ce moment-là. Ok, merci. Mes frères seront très heureux de recevoir ces appareils. Nous apprécions beaucoup votre générosité. Pas de problème. Nous sommes heureux d'en aider. Dommage que les enfants aient mis un temps fou à s'en dormir. J'adore la franchise Stargate et j'ai louper le début du live. Oh t'inquiète, y'a la rediff aussi hein Claire ? Colonel, il y a des Joppa warriors dans le chemin avant. Les hommes Molik. Ils sont bloqués dans le chemin. Molik ? C'est pas bon. Ata, peut-on changer le course ? Ça peut être possible. Il y a beaucoup de chemin dans le forestier. Quelles sont nos options ? Après cette tournée, le chemin se déroule. La route à droite, conduite à la rivière. Il y a un bridge où nous pouvons construire pour le renouveler. C'est assez fort pour l'arrêt. C'est assez fort pour les arrêt. Après la bridge, nous pouvons continuer sur un chemin qui conduit vers le camp. Oui, tout à fait nomade. Ça aurait été intéressant si ça avait été jouable. Les cartes sont assez grandes pour les traiter. Déjà celle du tuto elle est courte mais il y a pas mal de choses à faire. Tout ça c'est des cartes intéressantes. C'est parti. Ah, ça continue encore avec le tuto. Accroupissez-vous dans les buissons pour vous cacher des ennemis. Il ne vous donne l'alerte, d'accord. Vous pouvez également cacher les ennemis dans les buissons. Ah, ça c'est cool. Ok, on la ramasse et on la tèche, je suppose, dans les buissons. Voilà, c'est ça. Et on la balance dans les buissons. Ok. Ça me paraît assez bien. Ah tiens, on va essayer la petite nouvelle. Bon, eux, ils ont le dos tourné donc on va en profiter, n'est-ce pas ? Ok. Donc apparemment, on peut les mettre là-dedans. Ok. La salitude absolue. Oui, Eva. Ok. Ok. Et du coup, on peut faire de la synchro. Ah, ben attends. Donc, synchronisation. Toi, tu vas te farcir lui. Voilà. Et toi, tu vas te farcir lui. Synchroniser. Ok. Ok. Et ok. Ok, ok, ok. Elle a été justifiée, elle a été justifiée. C'est ma faute, mais à coup de pas. Et ok, tu me... Oui, j'avais oublié de sauvegarder. Je suis débile. De toute façon, on va s'arrêter là-dessus. C'est une bonne découverte. Au pire, tu le mets devant le live. Ça, je l'ai lu. Écoutez les enfants, on va dire au revoir à vos petits copains sur YouTube. Pour moi, qu'est-ce que j'en pense ? C'est une bonne découverte. C'est un jeu façon un petit peu commando. Pourquoi pas ? Dans l'univers Stargate, c'est pas ce que j'avais imaginé. Mais ça, c'est ce que je vous avais dit une fois en live. J'avais escompté peut-être un jeu plus proche d'un rock trader très gourmand, très riche, JDR, avec la possibilité de gérer une équipe SG, de pouvoir la faire évoluer, découvrir, faire des recherches scientifiques, ce genre de choses. Mais j'ai envie de dire, pourquoi pas ? Ça reste un jeu, ma foi, pas déplaisant, même si ça demande un certain temps d'apprentissage au niveau des touches, parce que je trouve que switcher de personnage n'est pas forcément aisé. Sinon, ça reste plutôt correct. Pour ceux qui sont encore un tout petit peu, on va dire, peu convaincus, attendez les soldes, comme l'un d'entre vous l'a dit, ça paraît assez judicieux. Sinon, si vous êtes hype, allez-y franchement. De toute façon, après, en vrai, je vois bien que les cartes sont gourmandes. Vous en aurez pour votre argent, au vu de ce qui nous attend sur le terrain. Et surtout, si vous ne pensez pas, sauvegardez comme moi régulièrement, ce qui est une véritable gageur, n'est-ce pas ? En tout cas, sur YouTube, on vous fait des gros bisous. N'hésitez pas à mettre un petit pouce, à mettre dans l'espace commentaire ce que vous avez pensé de la découverte. Je suis bien curieux. Et on vous dit à la fois prochaine. Ciao, YouTube !